Chaque jour qui passe, la population de la ville de Colosie se voit victime pendant les heures creuses. En lieu et place d'être un secours pour les habitants, les patrouilles paraient, pour certains, comme une menace. C'est ainsi que nous demandons, si possible, que le gouvernement fasse un effort pour chercher un peu à sécuriser les gens qui habitent cette partie. Il n'y a pas seulement cette partie, même le fond du quartier l'atteint. Le patrouiller commence à faire la patrouille à la patrouille de 20 heures au lieu de 21 heures. Et tout cela nous met dans la sécurité. Pour Maître Chadrach Moukade, président du cadre de concertation de la société civile, rappelle la mission régalienne des hommes en uniforme lors de la patrouille. La police, c'est une mission spéciale pour le maintien de la paix, pour le maintien de l'ordre public. Et c'est pourquoi nous voyons les policiers déployés dans tous les quartiers. Ils viennent au secours de la population pour maintenir la paix, pour maintenir la sécurité de la population de ses biens, et aussi maintenir l'ordre public. Mais hélas, dans bien des cas, ces policiers se transforment, certains, je dirais bien, certains se transforment en mendiant, en posant des actes de mendicité, demander de l'argent aux populations. Certains vont plus loin, à contraindre la population à leur donner de l'argent. Cela constitue déjà des cas de tracas civils que nous devons dénoncer et condamner. Ce que nous pouvons faire, nous, en tant que société civile, saisissant cette occasion que votre micro nous accorde, c'est de remonter au plus haut niveau, dire aux autorités qu'il est important. Et ces autorités que nous voyons en premier lieu, c'est l'administration, les commandements de la police, les commandements des FADC, c'est aussi les autorités compétentes dans le chef du gouvernement provincial, à travers le ministère provincial, de l'intérieur, de rappeler ces éléments commis à la disposition de la population pour leur sécurité, les rappeler leur mission, les rappeler à l'ordre afin qu'ils assurent correctement la sécurité de la population de leurs biens et ne pas se transformer en bourreaux, en tracasseurs, ce qui mettrait mal à l'aise la coordination. Et cela réduit la confiance de la population à l'endroit des autorités qui nous dirigent. Pour ces responsables de la société civile, les forces de sécurité doivent régagner la confiance de la population qui fait déjà face à une insécurité dans la province du Loa-Laba. Les gens qui circulent la nuit, je sais qu'il n'y a aucune loi dans ce pays, au jour d'aujourd'hui, qui interdit les gens de circuler la nuit. Nous sommes, la Constitution elle-même nous accorde les droits de jouissance de la libre circulation. Maintenant, lorsqu'on circule, quelqu'un peut quitter chez lui tardivement pour une mission, ou pour un secours, pour un hôpital, où il est parti, là où il était parti dans un divertissement, dans un loisir, mais il rentre tard chez lui. Je ne pense pas qu'il est en infraction pour que les policiers ou les militaires l'arrêtent, et l'infrige des amendes. Non, il n'y a pas une loi qui autorise ça. Une fois que la personne qui circule la nuit, il doit respecter, il ne doit pas troubler l'ordre public, il doit être une personne sur laquelle on ne peut pas trouver des objets suspects. Quand on vous trouve la nuit, vous avez des poteaux, vous avez des armes, là où vous êtes quelqu'un qui serait suspecté d'être un monsieur qui trouve l'ordre public, ou qui est suspecté de mettre en insécurité notre baiser du citoyen. Donc, si on est sur la voie, sur l'artère la nuit, et qu'on rencontre les policiers, on ne doit pas fouiller, on doit se livrer à ces gens lorsqu'on est appelé, on doit justifier pourquoi on se trouve à cet endroit-là, à cette terre-là. Et les policiers, bien informés, bien formés, ils n'ont aucune raison de chercher à intimider la personne, ni à l'insécuriser ou à l'arrêter, il n'y a pas d'infraction. Signalons que plusieurs cas d'insécurité sont enregistrés dans la ville de Coloésie, malgré la présence des patrouilles.